Le dictionnaire amoureux du Louvre par Pierre Rosenberg de l'Académie française, qui nous fait l'amitié de venir une nouvelle fois dans nos studios à Canal Académie. Bonjour Monsieur Pierre Rosenberg. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Nous aussi. Rappelons à nos auditeurs que vous avez été président directeur du Louvre entre 1994 et 2001 et que vous comptez parmi les plus éminents spécialistes mondiaux de peinture et de dessin, et particulièrement pour les XVIIe et XVIIIe siècles. C'est dire l'autorité de votre compétence pour nous offrir ce merveilleux dictionnaire amoureux du Louvre. Dans le dictionnaire, vous parlez particulièrement des bergers d'Arcadie et de l'autoportrait par exemple, ou aussi encore du ravissement de Saint-Paul. Est-ce que vous voulez bien ? Les bergers d'Arcadie, si vous voulez les bergers d'Arcadie. Il y a deux fois poussé un peu à ce sujet. Une première fois, dans un tableau qui est en Angleterre, il y a sur la tombe un crâne. Qu'est-ce qu'on voit sur le tableau ? On voit des bergers qui regardent une tombe avec des expressions différentes. Alors, il y a encore un crâne sur le tableau d'un anglais. Il n'y a plus de crâne à Paris. Il y a marqué sur la tombe « Et in Arcadia ego ? » Parce que nous sommes en Arcadie. Qu'est-ce que c'était que l'Arcadie ? C'était un pays merveilleux où tout le monde vivait dans le bonheur, dans la joie permanente. Enfin, c'était le pays de la félicité. Alors là, les bergers trouvent ce tombeau avec cette inscription, plus de crâne, avec cette inscription « Et in Arcadia ego » qui veut dire, en traduit en français, « et même en Arcadie ». Alors, qu'est-ce qu'il y a en Arcadie dans ce pays merveilleux ? Eh bien, même en Arcadie, il y a la mort. Parce qu'il y a une tombe, et sur cette tombe, les bergers regardent la tombe. Il y en a un qui déchiffre et qui commence à comprendre « Et in Arcadia » et il y a la mort qui les attend. Et puis, il y en a un autre qui a déjà compris et qui réfléchit à cette mort qui l'attend et qui, du coup, prend une attitude plus recueillie, plus profonde. Et puis, il y a une chose qu'on a remarquée il y a assez peu de temps, le bras d'un des bergers fait une ombre sur la tombe. Et cette ombre a la forme d'une faux. Donc, la faux qui va nous faucher tous. Donc, c'est une poésie morale, pour reprendre les termes des historiens de Poussin du XVIIe siècle. Et c'est une manière, à travers un tableau, de nous montrer que cette mort, elle nous attend, nous aussi. Aussi heureux soyons-nous. Et Poussin nous demande de réfléchir à la mort et de l'affronter, chacun avec ce qu'il est. C'est un tableau relativement tôt dans la carrière de Poussin. Nous sommes juste avant 1640. Et c'est déjà, c'est un tableau moral, si vous voulez. C'est donc un aspect de la pensée de Poussin qui est une pensée qui changera beaucoup. Il s'intéressera moins aux hommes avec les années, mais plus, au contraire, au cycle de la nature dont je parlais tout à l'heure. Mais cependant, il montre bien déjà ce qui a été la grande ambition de Poussin. C'est-à-dire de nous obliger à nous arrêter devant les œuvres, à nous interroger sur ce qu'elles veulent dire, et à nous remettre en cause nous-mêmes dans nos idées. Et donc de nous enrichir, esthétiquement, par la beauté des œuvres, mais aussi moralement, par le message, je n'ai pas beaucoup utilisé ce mot, que ces œuvres délivrent. Merci. Merci. Merci.